J'ai des idées, moi, d'ailleurs, sur la monarchie absolue. Je les tiens d'un anarchiste que j'ai connu autrefois à Londres. Un anarchiste authentique, un bulgare, un pachyderme pour le poids. Il avait deux professions, il cumulait accordeur de piano et puis chimiste teinturier. Je l'écoutais religieusement, on l'appelait Borochrome. J'étais qu'un petit jeune homme pas très affranchi à l'époque. Je l'admirais énormément, j'étais facile à mystifier. J'ai gâché mon existence telle que tu me vois, Ferdinand, qu'il me disait toujours. J'aurais voulu être, moi, le roi, tu vois, d'un immense et puissant royaume. Et puis que tous mes sujets, tu m'entends tous, sans aucune espèce d'exception, ils m'auraient tous haï à la mort. Ils n'auraient pensé qu'à cela, me faire la peau, me résoudre. Semaine et dimanche, ça les aurait réveillé en sursaut une idée pareille. Ils auraient ourdi comploté sans interruption contre mes jours. Chaque fois que je serais sorti de mon château magnifique, dans mon carrosse de grand gala, il me serait tombé sur la gueule quelque chose comme ma frosse-bombe. Des pluies, mon ami, des averses, des déluges, des plus terribles grenades, des fulminants de tout calibre. Je n'aurais jamais survécu que par miracle, par l'effet de tout un subtil agencement, de tout un concours de prodigieuses circonstances. J'aurais été de mon côté royal plus fumier encore, si possible que tous mes sujets à la fois. Absolument sans pitié, sans parole, sans merci, j'aurais gouverné cette masse haineuse, encore plus haineusement et absolument solitaire. Par la menace, les exécutions, l'outrage et le défi perpétuel. À l'abri de ma formidable citadelle, j'aurais imaginé sans répit d'autres insultes, d'autres forfaitures, d'autres outrages, encore, toujours plus abominables, pour navrer mes odieux sujets. D'autres moyens de me rendre toujours plus abject, plus démoniaque, plus implacable, plus impopulaire. Ainsi, je les aurais définitivement fascinés. Jamais je n'aurais eu un de ces gestes de clémence, de faveur, d'abandon qui vous discrédite un tyran mieux que cent mille pendaisons. Je n'aurais pendu, moi, que les tendres, les compréhensifs, les pitoyables, les évangéliques, les bienfaisants de tout poil. Je réorganisais d'immenses concours de rosiers et de rosières, pour les fouetter tous et toutes ensuite à la mort. Devant toute la populace, je me serais parjuré sans cesse, sans limite, sans répit, sauf pour infliger à mes sujets d'autres vexations. Les opprimés, les saccager davantage, dans tous les sens et façons, haine pour haine et sans limite. Ma devise royale. J'aurais vécu tout seul, campé sur les revenus de mon immense trésor, retranché dans mes carrosses de grands galas. Je les aurais tenus, mes abominables sujets, angoissés, haletants, attentifs à mes moindres gestes, toujours osagués sous le coup d'une nouvelle iniquité, et cela pendant toute la durée de mon règne. Jamais un seul jour ne se serait passé sans quelque horrible déni de justice, quelque atroce méfait royal, l'écartellement d'un juste, les bouillantages d'un innocent. Ah, ce peuple ignoble, le vois-tu ? Toujours fébrile, délirante, fragile. Fugaces espoirs de me réduire très prochainement en bouillie, en pâtée sanglante sous les débris de mon magnifique carrosse. Mon règne aurait été de cette façon, j'en suis certain, exceptionnellement réussie. Le plus heureux, en vérité, de tous les règnes, de toute l'histoire, sans guerre, sans révolution, sans famine, sans banqueroute, ces calamités n'affligent en effet les peuples que parce qu'elles sont très longtemps à l'avance désirées, amenées, préméditées, pensées, mijotées par toute la rumination des masses, l'oisiveté sadique ruineuse des peuples. Mes sujets sûrs haineux n'auraient jamais eu le temps, eux, de penser à ces sottises, à ces catastrophes. Je les aurais bien trop occupées par mes inépuisables trouvailles, mes infernales vacheries. Ce serait bien trop passionné sur la meilleure, prompte manière, la plus effroyable, de me réduire en caillots, en marmelades de viscères. J'aurais fait, moi, leur monarque, l'accord de toutes les haines de mon royaume. Je les aurais centralisées, magnétisées, fanatisées sur ma propre royale personne. Voici le seul moyen royal, Ferdinand, de véritablement régner, gouverner. Ah, Ferdinand ! Ma vie, tu t'es alors autre chose, une destinée merveilleusement utile. Tandis qu'à présent, tu vois, je parle. Je me gaspille comme je peux.